bonjour à tous j'espère que vous allez bien mais écoutez on vous revient donc on vous pouvez le voir pour une deuxième vidéo à la suite vous ne l'aurez pas forcément à la suite à la suite mais vous l'aurez dans la semaine on vous revient donc pour une vidéo vide grenier on est allé les faire dimanche puisqu'il y en avait un juste à côté de chez nous là à revel parce que comme je recherche encore certaines affaires pour elle pour en cinq ans j'ai dit ben voilà ce qui me manque je fais je vais voir envie de grenier si je trouve que c'est le mieux parce que franchement là tout ce que je vous montrez là les articles étaient à un euro et c'est pratiquement que de la marque tape à l'oeil orchestras il ya du 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 caïdi enfin voilà des marques quand même valent cher c'est bien ce qui est parce que moi quand je vois quand je sais les soldes ça va encore j'ai des choses à 5 6 7 euros bon encore ça va mais enfin franchement moi mettre une robe surtout que voilà surtout encore à cet âge-là vont les mettre 3, 4 fois et puis basta que la robe elle vaut 30 ou 35 euros tu te dis ouais non franchement tout ce que je vais vous montrer l'état est nickel il y en a juste un qui a une toute petite tâche et encore je pense que je vais réussir à l'avoir et donc tous les articles je les ai eu à 1 euro pièce donc franchement moi des fois je préfère prendre envie de grenier et puis honnêtement quand elle le porte on ne voit pas que ce que j'ai acheté en solde neuf et ce que j'ai acheté souvent envie de grenier parce que évidemment je ne vais pas prendre des torchons en même temps ou si si je viens et encore je n'achète pas souvent on me donne des choses que c'est acheté comme ça que oui je le garde mais c'est pour aller au jardin bon après il y a la petite trouvaille vas-y montre correctement voilà c'est qui c'est Bambi voilà c'est Bambi donc Bambi avec un petit vous savez style doudou là oui voilà il ne peut pas enlever avec le carré non on ne peut pas l'enlever voilà vous voyez ça lui fait une cape et donc ceci alors je l'ai cherché sur internet je vous l'incuré là aussi dans la vidéo il me semble que je l'ai vu à une vingtaine d'euros je ne suis plus certaine je vous dis vous aurez le prix mais franchement et je l'ai payé donc 2 euros la dame au départ je me suis dit elle va me le faire payer parce qu'il est tout neuf et franchement et d'accord je le berce et donc au final elle me l'a fait à 2 euros donc je n'ai pas hésité ça rajoute à la collection Disney comme si on en avait pas assez de Disney bref et donc après ce ne sont que des affaires d'enfant donc en 5 ans s'il y a un truc en 6 ans c'est un short bon comme je l'ai dit je ne sais plus quelle marque c'est je l'ai dit ça risque tailler petit je préfère lui prendre en 6 ans au pire des cas même si c'est trop grand ça sera pour après donc si voilà si ça ne vous intéresse pas les les habits d'enfant je commande très bien dans ces cas là quittez la vidéo voilà voilà donc tout d'abord une robe non pas du tout c'est un petit combi short voilà qui est effet jean mais super légère donc super jolie elle est retroussée comme ça à la taille c'est resserré pour essayer non tu ne vas pas essayer maintenant et donc vous voyez c'est de la marque Orchestra voilà ça aussi ça c'est en 6 ans mais franchement Orchestra ça taille petit donc je lui ai dit je préfère le prendre et voir si voilà si elle le met maintenant mais plutôt que de me dire non je la enfin voilà si je peux la trouver en 5 ans ou un truc dans ce genre et qu'au final elle n'y rentre 4 ans non pas 4 ans 4 ans l'Orchestra n'y rentre plus donc voilà voilà ensuite vas-y non tout seul ouais mais du coup il faut que tu la montes voilà donc une petite robe comme celle-là par contre voilà elle est en 4-5 ans donc j'ai dit bon je vais la prendre quand même c'est de Kids Graffiti alors ça par contre je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est comme marque Création Galerie Lafayette d'accord bon alors elle est très belle c'est voilà elle est super mignonne ça fait robe tunique un peu comme ça là j'ai dit pour l'été c'est très bien viens ici non derrière je te la mets ah une que j'ai mais alors j'ai kiffé quand je l'ai vue ah j'ai celle-là il faut que je la prenne elle est en 5 ans c'est du DPAM donc si j'arrive à voir les prix qu'elles peuvent coûter en magasin si elles y sont encore ou à peu près approchant je vas-y t'en prends je vous le mettrai mais non parce qu'il faut monter jusqu'en haut donc vous voyez elle a des petits froufrous avec des broderies donc franchement je l'ai trouvé trop belle en plus on aime beaucoup avec son père les couleurs vives comme ça pour elle l'été et tout on la trouve trop fou dedans donc voilà une en 5 ans donc DPAM voilà une autre petite combi short de la marque attends attends DPAM encore une fois voilà donc celle-là elle est super légère j'ai adoré le 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 tissu quoi les motifs et tout elle est trop trop belle mais elle a bien couleur et là aussi en 5 ans elle a bien couleur donc voilà mais le mieux c'est de faire des vides chambres quand vous voulez quand vous cherchez des des habits pour enfants ou que vous voulez vendre vous-même pour en avoir été témoin et en avoir fait un j'ai fait un vide grenier proprement dit quand j'ai voulu vendre les affaires des mâts quand elle était petite sauf que justement un vide grenier foire à tout enfin quelque chose comme ça c'est pas assez spécifique donc du coup les gens ils viennent pour tout et n'importe quoi vous avez des gens qui viennent pour des antiquités pour des bibelots et tout ça donc du coup ils passent à votre stand ils n'ont absolument rien à faire donc le mieux si vous voulez acheter ou bien vendre des affaires d'enfants ou de bébés ou des jouets ou tout ça il vous faut absolument faire des vides ta chambre ou tout ce qui est périculture enfin voilà c'est vraiment il faut cibler ce genre de choses si vous cherchez bien sûr que ça par contre après si vous faites un vide grenier pour faire un peu tout avec pour les collections pour des bibelots pour des meubles et tout comme ça là il faut faire des véritables véritables vide greniers sinon après pour tout ce qui est enfant n'hésitez pas à faire vraiment ça ensuite j'ai fini le bleu bleu donc en hokaidi donc en 5 ans voilà une robe donc à manches longues avec des petites étoiles dessus il y en a des blanches et quelques-unes roses non 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 mais non tu vas tomber non tu montres le haut moi je montre le bas et donc voilà elle va jusque là les resserrer un petit peu à la taille et elle est vraiment très bien et elle est quand même assez épaisse mais je pense que pour demi-saison enfin hiver et demi-saison ça sera très bien ensuite attends je regarde la marque à chaque fois et ensuite ça c'est X X X I-K-K-S X donc voilà mais tu ne le montres pas bien en même temps Emma voilà donc c'est une qui alors là elle ne paye pas de mine quand elle est comme ça parce qu'évidemment il faut là il faudra que je la repasse donc voilà une petite robe comme ça en deux tuniques donc X il me semble que c'est quand même de la bonne marque celle-là par contre je l'avais prise en 4 ans j'ai dit pour cet été je la trouvais super jolie donc et puis bon comme là vous vous rendez compte quand même que suivant les marques c'est vraiment catastrophique c'est une robe que j'avais acheté pendant c'était à Mcdan quand il fermait à Carcassonne donc une robe en 18-24 mois elle la met elle la portait il y a quoi il y a une semaine pendant les vacances il me semble donc quand même il y a du foutage de gueule dans les dans les tailles il faut dire ce qui est c'est pour ça que c'est bien joli en magasin souvent les mamans et tout ça on ne fait pas essayer les choses aux enfants et après on se retrouve ah ben non ça taille petit ou ça taille alors taille grand pas grave on l'a pour plus tard mais taille petit c'est chiant c'est vrai qu'Orchestra les 3 quarts du temps je prends toujours une taille au dessus parce que je sais très bien qu'Orchestra taille petit et certaines marques c'est pareil donc c'est vrai qu'elle met encore suivant les marques elle met du 2 3 ans elle commence à peine le 4 ans donc bon je lui dis que le 4 ans elle pourra le mettre et le 5 ans pour un moment quoi ensuite ça c'est de la marque Orchestra de nouveau en 5 ans donc celle là je pense que je la lui mettrai au printemps là voir parce que suivant la taille peut-être que ça durera un petit peu plus longtemps mais bon voilà donc elle est assez bariolée en principe je suis pas forcément fan mais là j'ai dit ça change un petit peu évidemment je prendrais pas toute la collection parce que des fois ils font la collection entière je n'aurais pas pris toute la collection par exemple mais une fois de temps en temps comme ça pour le printemps je trouve que c'est pas mal voilà donc je rappelle 1 euro chaque je l'ai pris sur 3 stands différents d'ailleurs ensuite alors une robe tunique pull oui et des étoiles voilà comme ça elle fait un peu basique avec des petites poches mais rien mais le petit détail au niveau des manches au niveau du coude vous avez une petite étoile donc voilà donc ça c'est de la marque bonne question sorry for the for the mess ouais donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque moi je ne connais pas au moins que ça soit marqué dedans mais sinon alors celle-là c'est une 4 ans mais comme j'ai dit ce genre de choses on peut le mettre en robe on peut le mettre en tunique donc du coup je trouve que c'est bien pour l'hiver avoir des robes ou des trucs comme ça un petit peu chaud donc je l'avais pris ouais c'est ça sorry for the mess on ne connait absolument pas cette marque ensuite alors là des trucs basiques des gilets des gilets il me manquait en 5 ans des gilets donc voilà la personne elle les faisait à 1 euro donc je n'ai pas hésité j'ai pris un gris tout simple de la marque Okaidi là aussi il faudra que je vous regarde les gilets pour voir justement parce qu'un gilet c'est un gilet bon là évidemment il ne paye pas de mine il faut le repasser mais franchement il est nickel il n'y a pas de trou il n'y a pas une tâche il n'est pas du tout bouché nickel franchement normalement il y en a un autre voilà toujours de la marque Okaidi encore plus joli d'ailleurs celui-là je trouve voilà un bleu marine ça passe avec tout principe moi je prends les basiques gris bleu marine noir blanc voilà après si un rouge ou un rose mais voilà vraiment les basiques que j'en prends toujours 4 que je suis sûre que ça va avec tout c'est des fois marron aussi c'est vrai que le marron des fois ça m'arrive ensuite une jolie ouais robe petite robe voilà assez épaisse vous voyez c'est un tissu ouais assez épais donc il y a une fermeture éclair derrière c'est de la marque Okaidi en 5 ans donc voilà voilà il y a des fermetures éclair là mais je pense que ce sont des fausses et bien non ce sont des vrais mais il n'y a pas de poche voilà voilà donc ça très bien j'ai dit une robe d'hiver c'est parfait parce que des robes j'en avais quelques-unes mais bon là je me suis refait en robe alors une que j'ai kiffée celle-là aussi il faut que je la repasse je la repasse et tout parce que le tulle est un petit peu c'est un petit peu froissé mais elle est trop jolie je trouve ouais et comme Pinkie Pie comme Pinkie Pie d'accord Pinkie Pie c'est dans Little Pony elle est à fond dans Little Pony oui donc voilà donc manches courtes là-haut là ce sont des sucettes et c'est de la marque Miss By là non plus je ne connais pas donc vous voyez alors normalement le tulle descend bien comme il faut en bas mais là comme il est accroché en dessous mais elle va être trop trop belle je pense ouais donc voilà voilà ainsi un autre alors ça ça fait gilet veste moi je trouve donc du coup je l'ai pris 1€ donc franchement quand vous voyez c'est le cas il dit ça une fois de plus je vous mettrai si je peux je vous mettrai des photos qui peuvent s'y rapprocher si je ne trouve pas exactement l'article mais bon 1€ ça ça fait vraiment veste vous savez demi saison ouais pour sortir dehors et tout donc vraiment un nickel avec un zip je crois qu'il est un peu grand ça mais c'est en 5 ans donc c'est pas pour maintenant tout ça c'est c'est pas pour maintenant mon coeur le fameux short en 6 ans de la marque tape à l'oeil voilà donc je dis même si il est un peu grand ça sera pour l'année d'après donc il est super joli en gris avec un petit nœud là une petite jupe façon un peu écolière voilà un peu écossais gris avec du violet voilà elle est comme ça derrière c'est d'ailleurs elle a été vraiment bien bien rosée j'ai l'impression et quelle marque bref c'est de la marque Lisa Rose je connais pas je connais pas donc là par contre ça mais ça je ne savais pas trop en quelle en quelle taille c'était ouais c'est un 6 ans mais je trouve qu'elle taille au niveau au niveau de la taille elle taille assez petit donc voilà et puis comme je dis même si j'ai pris une taille au dessus elle le mettra quand même ensuite on passe au haut que papa aime bien voilà un joli petit haut à carreaux il y a plus rose c'est ma couleur préférée voilà c'est ça donc là aussi il faut que je le repasse parce qu'il est un petit peu froissé mais super mignon assez léger donc je trouve pour la demi-saison c'est très bien c'est la marque tape à l'oeil là aussi voilà même limite ça peut faire une tunique vous mettez un petit legging dessous un jeggy voilà voilà une autre ça c'est la marque verbeaudet voilà voilà c'est pas vraiment une chemise vous savez ça s'ouvre que jusque là donc voilà c'est une haute chemise on va dire voilà donc là aussi il y a carreaux pour faire plaisir à papa oui j'aime les carreaux papa l'avant-dernière chose un petit t-shirt avec Minnie dessus oui ce que j'ai bien aimé c'est le dos derrière qui est super joli vous voyez c'est tout est fait comme ça on a par contre la marque je sais pas disney mais Minnie Mouse voilà donc il y a un petit il y a un petit nœud la disney Minnie Mouse Disney Minnie Mouse Minnie Mouse voilà voilà et donc la dernière chose au final ça aura duré trois fois mais bon je vous raconte un peu certaines choses ça peut aider une jolie petite robe comme ceci elle est super belle j'ai flashé dessus dès que je l'ai vue donc elle est celle-là elle est incisante mais c'est tape à l'œil et tape à l'œil des fois ça taille aussi petit donc j'ai dit je préfère la lui prendre là quitte à ce que voilà elle soit un poil grande et que ce soit pour un ciment ou un truc comme ça donc voilà elle est trop trop belle là aussi en gris en gris clair et resserré à la taille et tout elle est super belle voilà voilà que dire de plus mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu alors je ne vais pas forcément refaire tous les dimanches loin de là déjà à cause des sous et de deux parce que je avant je sillonnais entre guillemets les les vides greniers assez loin là j'ai décidé que voilà j'allais me reprendre doucement y aller pour ce que j'ai besoin et voir bon voilà après quand je trouve des petites trouvailles comme ça je le prends aussi mais voilà donc ça va être vraiment aux alentours de chez nous pas plus de 10 km à peu près 10-15 avant je faisais des fois 30 km pour faire des vides greniers donc bon l'essence aussi au bout d'un moment et donc du coup là aux alentours pour l'instant pendant 2-3 week-ends enfin 1 ou 2 sur 3 je pense il y en aura pas près de chez moi donc je n'en ferai pas d'autres mais voilà dès que dès que j'aurai l'occasion j'en ferai et du coup si je trouve quelque chose je ferai des vidéos sur ce mais écoutez j'espère donc que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas c'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube n'hésitez pas à envoyer une petite carte à Emma si vous voulez lui faire plaisir sinon que dire de dérouler la barre d'info pour avoir tous nos réseaux sociaux et sinon et bien qu'on vous fait d'énormes bisous et qu'on vous dit à une prochaine vidéo bye bye